Maintenant, la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre. Ce gouvernement a tellement d'ententes en coulisses avec leurs amis, les initiés. Il y a quelques années, le gouvernement était aux prises avec un scandale où ils ont tenté d'adopter une loi pour reconnaître une école évangélique qui est une école islamophobe, homophobe, transphobe, qui est dirigée par un ami du Premier ministre, Charles McVitie. À l'époque, le gouvernement avait prétendu que le processus satisfaisait aux normes, mais maintenant, ils font face à une poursuite. Est-ce que le Premier ministre pense que ce processus d'accréditation de cette école était libre de toute ingérence de la part du gouvernement? Le ministre des Collèges et des Universités, la Cour d'appel a rejeté l'appel du Collège évangélique. Et nous sommes ravis de cette décision et il n'y a aucun autre commentaire à faire. Complémentaire, à l'époque, le ministère des Collèges et des Universités a dit que le processus et leurs actions étaient les plus transparents, ce qui était le plus transparent qui pouvait exister. Et maintenant, un appel entre le même ministre a été divulgué et a démontré que le ministre faisait du surtemps pour tenter de permettre à M. McVitie de faire en sorte que son école soit accréditée et que la demande soit le plus facile possible pour que je puisse signer et l'estampiller. Peu importe, est-ce que le premier ministre est préoccupé concernant la tendance de traitement favorable que ses amis reçoivent? Le ministre des Collèges et des Universités, comme je l'ai mentionné, on est ravis avec la décision du tribunal et on n'a aucun autre commentaire à émettre. On a accepté les recommandations que le Collège ne puisse pas recevoir le statut universitaire, mais nous allons continuer de lutter contre toute forme de haine et que tous les étudiants se sentent en sécurité en campus. Complémentaire, dernière complémentaire, je ne sais pas si le gouvernement reconnaît à quel point cela a une mauvaise odeur. Les scandales avec la ceinture de verdure, les arrêtés de zonage ministériel et même les universités. En ce moment, j'ai une autre citation pour vous parce que des semaines après cet appel enregistré, le ministre a dit à cette Chambre qu'on ne peut pas s'ingérer dans ce type de sauvegarde procéduraux. Cela va à l'encontre des principes de justice fondamentale, mais il disait quelque chose en privé de très différent à M. McVitie. Je vais le citer. On va guider ce processus et de le faire aboutir et d'assurer que vous pouvez atteindre votre objectif et où vous voulez que le processus se rende. Donc, encore une fois, au premier ministre, pourquoi est-ce que vous étiez en train de dire une chose au public, une chose complètement différente en coulisses? Le ministre des collèges et des universités, afin de répondre, merci, je l'ai déjà mentionné, qu'on va lutter contre tout type de haine et que tous les étudiants puissent se sentir en sécurité en campus. L'organisme de réglementation a soumis leur recommandation de ne pas permettre à ce que ce collège puisse être certifié. Et le tribunal d'appel a racheté l'appel du collège et il n'y a aucun autre commentaire à faire. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Parlons encore des ententes douteuses, louches de la part du gouvernement. Je vais demander à la députée de retirer ses propos. On va parler de changement de délimitation au premier ministre. Il y a deux semaines, le ministre des Affaires municipales et du Logement lui a posé la question, est-ce qu'il allait inverser les changements avec les délimitations de London, entre autres? Il a dit non, je ne vais pas inverser cette décision pour changer les délimitations. Mais deux semaines plus tard, il vient de changer d'idée, changer de fusil d'épaule. Pourquoi au premier ministre, pourquoi est-ce que le ministre a décidé de changer de décision deux semaines plus tard alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, il y a une semaine, la chef de l'opposition officielle n'allait pas forcer la députée de Hamilton-Centre du parti, mais ensuite, elle a changé de décision. Vous savez ce qui a changé? Très sincèrement, j'ai eu une discussion avec le maire Sutcliffe à Ottawa. Il m'a expliqué ce que Ottawa voudrait accomplir concernant leur cible en logement. J'ai fait la même chose avec d'autres maires. J'ai eu une très bonne conversation avec l'ancien chef de l'opposition officielle, la maire de Hamilton. Ils sont tous la mairesse. Ils sont tous sur la même longueur d'ombre. Ils veulent tous bâtir 1,5 million de maisons et de logements. J'ai pris une décision pour avoir une meilleure collaboration avec nos municipalités et de continuer d'aller de l'avant avec notre plan d'action. Voilà ce qui a changé. Complémentaire, pour être clair, monsieur le Président, il ne s'agit jamais de terrain ou de logements. Vous n'aviez pas besoin de ces terrains. Et ce n'est pas seulement il y a deux semaines. C'était la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a demandé au ministre concernant la surutilisation des arrêtés de zonage ministériel pour donner un traitement préférentiel à leurs amis. Et encore une fois, le ministre a renchéri et a défendu l'utilisation des arrêtés de zonage ministériel. Maintenant, il est en train d'examiner la question, encore une fois au premier ministre, pourquoi est-ce que ça prend une enquête de la part de la GRC pour comprendre qu'un traitement préférentiel, c'est quelque chose qui est injuste? Le ministre des Affaires municipales et du logement, je peux encore une fois identifier tous les arrêtés de zonage ministériel qui ont permis au logement d'être bâti dans la communauté de la députée, la demande de la Ville de Toronto et qu'on a reçu d'autres partenaires municipaux pour la ministre de la Santé des demandes pour bâtir des hôpitaux ou pour des foyers de soins de longue durée. Ce que je suis en train d'examiner, ce sont les arrêtés de zonage ministériel qui ont été donnés pour bâtir des maisons qui n'ont pas... Il n'y a pas eu de mise en chantier jusqu'à maintenant. Je voudrais adopter un système de l'utiliser ou vous perdez ce droit. On ne peut pas faire en sorte que nos partenaires n'utilisent pas ces demandes, ce privilège, s'ils ne bâtissent pas un logement ou une maison. Notre priorité est de bâtir, que ce soit des écoles ou des hôpitaux, et de bâtir des milliers de maisons dans la communauté même de la députée d'en face. Dernier complémentaire, ce sont leurs amis, mais c'est l'argent des contribuables, des ontariens. Aujourd'hui, la CDC a rapporté que certains des plans de Hamilton ont été écrits par Sergio Mancha, un donateur et un promoteur immobilier, le même Sergio Mancha qui a reçu un traitement préférentiel avec l'entente avec la ceinture de verdure, le même spéculateur qui a acheté des billets pour l'activité d'enterrement de vie de garçon. Célèbre, maintenant, on a des preuves que le premier ministre a appelé M. Mancha juste avant les changements avec la ceinture de verdure et avec le plan officiel de Hamilton. Encore une fois, au premier ministre, est-ce que certains de ses appels, est-ce qu'il a parlé des changements au plan officiel avec M. Mancha? Ministre des Affaires municipales et des logements, M. le Président, je vais expliquer à la chef de l'opposition certaines des choses qui se sont passées ou qui se passent lorsque vous travaillez en tant que gouvernement et en tant que député ici au Parlement. Avant des plans officiels, je peux dire, dans mon bureau, il y avait des chefs de la communauté qui me disaient ce qu'ils voulaient voir, il y avait des maires aussi, il y avait même des constructeurs immobiliers qui m'offraient des suggestions, mais ce qu'on devrait être guidé par, c'est les déclarations provinciales de planification. La raison pour laquelle j'ai apporté des changements à ces plans officiels, c'est parce que je ne pensais pas qu'ils atteignaient l'esprit d'établir la confiance du public. Je sais que la députée d'en face est en train de chahuter, elle ne veut pas entendre la réponse lorsqu'elle a posé la question parce que pour elle, c'est encore la même chose. Tout ce qu'elle veut, c'est entraver toute évolution, tout progrès. C'est un groupe radicaux de personnes qui ne comprennent pas ce que ça prend pour faire évoluer, avancer la province. Et c'est pour cette raison qu'ils s'opposent à tout. Prochaine question, député de Hamilton West, Incaster-Dunas. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Intervention du Président, chef de l'opposition officielle, rappel à l'ordre, et leader parlementaire du gouvernement, rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Ministre des Affaires municipales, rappel à l'ordre, député de Kitchener-Conestoga, rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Ainsi que vous tous, même. Député de Hamilton West, Incaster-Dunas, à vous la parole. Au premier ministre, ce matin, le CBC Hamilton a confirmé que les changements au plan de Hamilton venaient directement des spéculateurs connectés au premier ministre. La ville de Hamilton a rejeté la demande initiale de développement parce que cela allait à l'encontre des règlements de zonage et allait à l'encontre de l'opinion publique. Au lieu d'écouter les conseillers et le public, la décision du gouvernement venait mot à mot de Sergio Mancha et Matt Johnson pour permettre un immeuble de huit étages sur un intérêt désigné du patrimoine. Donc, est-ce que les ministres prennent leurs orientations des spéculateurs immobiliers? Le ministre des Affaires municipales et du logement, je sais à qui je prends mes conseils et c'est du public. Et lorsque les parents me disent que leurs enfants ont fait 21 offres sur une maison et ne peuvent pas s'acheter une maison, on se rend compte qu'on doit apporter un changement. On se concentre sur une chose, de faire en sorte que la vie soit plus abordable pour les Ontariens, de bâtir 1,5 million de maison pour que la prochaine génération des familles en Ontario puisse atteindre le même rêve que presque chacun d'entre nous a pu atteindre. C'est d'être propriétaire d'une maison. C'est la raison pour laquelle il y a des milliers de personnes qui sont venues ici dans sa propre communauté. Donc, à la députée d'en face, je vais vous dire très clairement, on n'arrêtera pas nos efforts pour améliorer la vie des Ontariens, d'améliorer la province, de faire en sorte que la province soit plus prospère, même si cela veut dire d'aller à l'encontre de tout ce que les néo-démocrates disent non à. Si cela revenait aux néo-démocrates, on serait de retour en 1933. Complémentaire, la ville de Hamilton voudrait que vous ne preniez pas tous les conseils des spéculateurs. Ce n'est pas n'importe quel spéculateur, mais les gens qui étaient au partage d'entériment de vie de garçon de sa fille ou de son beau-fils, c'est complètement non-démocratique que la province accommode des intérêts privés qui vont en contradiction avec l'intérêt public. Donc, combien de changements au plan officiel ont été issus directement des spéculateurs? Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires municipales et du logement, je pense que la partie intéressante de cette question, c'est les profits, et voilà le problème avec les néo-démocrates. Ils ne veulent pas que les gens puissent s'enrichir dans la province tout ce qui permet aux gens de progresser, d'évoluer. Ils vont être contre. Nous, on est en train de bâtir plus de maisons et on réduit les entraves à cette construction immobilière. On est en train de réduire les impôts pour que les gens à plus faible revenu n'ont pas à payer des taxes au gouvernement. Ils ont voté contre pour bâtir les foyers de soins de longue durée. Comme la ministre l'a dit, on a une responsabilité envers ceux qui ont bâti cette province. Ils sont contre aussi. Plus tard, cet après-midi, le député de Chatham, Kent-Limmington, va présenter une motion pour demander au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe sur le carbone, sur l'essence et nous espérons. On espère que les no-démocrates vont faire ce qui est juste et de voter avec nous et de redonner de l'argent aux contribuables. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'ils ne vont pas nous appuyer, malheureusement. Député de Burlington, prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Les politiques de l'ancien gouvernement libéral, appuyé par les néo-démocrates, ont vu le secteur des technologies stagner. Les personnes les plus compétentes ont fui la province. Mais heureusement, notre gouvernement est arrivé au pouvoir. On a renversé complètement ces politiques anti-affaires, anti-commerce. et aujourd'hui, on a un secteur qui croit le plus rapidement au monde. Nous continuons de faire en sorte qu'on puisse être un chef de file dans le domaine. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir quelles sont certaines des initiatives en matière de technologie et certains des projets qu'on a appuyés? Merci. Le ministre du Développement économique, du commerce et du développement économique, on apporte des investissements stratégiques pour s'assurer qu'on est un des chefs de file avec l'innovation technologique, avec notre fonds d'investissement. On accélère la commercialisation de nouvelles technologies telles qu'en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle. C'est un investissement de 5 millions de dollars qu'on a appuyé CCTX, leur initiative d'excellence en cybersécurité. Cela va aider des entreprises en Ontario d'adopter de nouvelles technologies de cybersécurité, de les rendre plus concurrentielles, de croire et de créer de bons emplois. On va s'assurer que l'Ontario est un chef de file international lorsqu'il s'agit de l'innovation en cybersécurité et d'assurer que les entreprises ont accès aux technologies nécessaires pour qu'ils demeurent concurrentiels. Complémentaire, député de Burlington, d'innovation. Merci au ministre pour sa réponse. C'est très bien d'entendre les investissements que nous apportons pour ces initiatives de technologies essentielles. On sait que ces technologies essentielles présentent de très bonnes occasions économiques pour l'Ontario. L'intelligence artificielle, les technologies quantum vont contribuer des milliards de dollars d'ici 2035. En appuyant cette technologie et ces innovations, on peut aider de nouvelles entreprises d'avoir accès aux technologies essentielles pour qu'elles puissent demeurer concurrentielles. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations concernant les investissements qu'on a fait grâce à ces initiatives de technologies essentielles? Les technologies essentielles alimentent l'innovation et la croissance dans tous les secteurs. C'est pour cette raison que notre gouvernement a investi 50 millions de dollars dans le centre d'innovation pour le nouveau programme d'aider les entreprises d'adopter ces technologies essentielles. On va se concentrer sur les entreprises dans le secteur minier, agroalimentaire et la fabrication avancée pour qu'ils puissent améliorer leur concurrence et leur productivité. C'est au-delà des 27 millions de dollars qu'on investit dans le secteur l'Institut Vecteur alors qu'ils font en sorte que c'est plus facile de développer des applications, des utilisations de l'intelligence artificielle ici en Ontario. Le premier ministre nous rappelle qu'on a plus de 400 000 travailleurs dans les technologies ici en Ontario parce qu'on bâtit cet écosystème de renommée internationale pour s'assurer que toutes ces technologies sont développées ici en Ontario. Prochaine question, députée de Meshkegawek, M. James. A une époque, cette province construisait des logements hors marché. L'Ontario finançait des dizaines de milliers de logements publics, à but non lucratif et coopératif chaque année. C'était des maisons construites en façon des besoins et non pour du profit. Le gouvernement a arrêté en 1995 lorsque, oui, vous aviez bien, vous vous en doutez, les conservateurs ont abandonné ces responsabilités. Cela a ouvert la voie à notre crise de logement d'aujourd'hui. Au Premier ministre, appuiera-t-il la solution du NPD qui vise à construire des logements hors marché dont notre province a déspérément besoin? Ministre des Affaires et des Affaires municipales et du Logement, je me suis penché sur le plan des néo-démocrates qu'ils ont offert hier. C'est très semblable à un plan qui a été présenté par Brad Bray entre 1990 et 1995. Et le point saillant dans ce plan, c'est qu'on suggérait un prix. Ensuite, c'était des centaines de milliers de dollars plus élevés que le budget initial et cela n'a pas atteint l'objectif escompté. Et ensuite, le gouvernement devait dépenser de l'argent pour bâtir des terrains. Donc, on n'a pas bâti des logements. on a annulé le programme parce qu'on ne livrait pas ce que la population avait besoin et on a fait en sorte que la situation, la province est en situation de faillite. En 1995, il y avait déficit d'11 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 25 milliards de dollars avec l'économie d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont accompli? Ils ont accompli moins que les libéraux, qui est moins que zéro. Complémentaire. Monsieur le Président, peut-être que le ministre devait aller se promener d'impact pour aller voir comment il y a des villages de tentes. On en voit même dans le nom de l'Ontario qu'on n'a jamais vu avant. Je pense qu'il y a une réalité qui est déconnectée. Le logement est un droit humain. Monsieur le Président, au même titre que les soins de santé, l'éducation et la sécurité de retraite. Si le secteur privé ne parvient pas à construire suffisamment de logements abordables pour tous ceux qui en ont besoin, le secteur public doit alors intensifier ses efforts. Il est clair que le plan de gouvernement ne fonctionne pas. Nous, de ce côté de la Chambre, nous voulons nous assurer que chaque Ontarien a un toit digne de ce nom au-dessus de leur tête. Un logement qui peut arriver à payer sans serrer sa ceinture qui est de haut bien serré. Monsieur le Président, revenons au premier ministre. Quand le gouvernement commencera-t-il à prendre cette crise de logement au sérieux? Monsieur le ministre des Affaires municipales et du logement, on a proposé plusieurs projets de loi ici, dans cette Chambre, depuis 2018, que les députés d'en face a voté contre. Chacun d'entre eux, il parle dans ses réponses, il parle de la santé mentale et des dépendances, mais il a voté contre la feuille de route vers le bien-être. Il parle d'occasion dans le Nord, mais il a voté, lui et son collègue de Sudbury, contre les mines et notre projet en matière de mines. Les No-Démocrates pensent qu'il y a une partie de la fonction publique qui est cachée de personnes qui seraient prêtes à construire des logements abordables, mais ce groupe n'existe pas. Les gens qui bâtissent les logements abordables, c'est les mêmes personnes qui bâtissent toutes les maisons dans lesquelles on habite, mais eux, ce qu'ils veulent faire, c'est d'éliminer tous les profits pour le secteur privé. Nous, on a éliminé les frais d'aménagement, de redevance, les impôts, et ils ont voté contre. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Mines. M. le Président, le secteur minier de l'Ontario n'a jamais été plus important qu'il ne l'est maintenant. Notre province dépend de façon significative de ce secteur de ressources pour les besoins de notre vie quotidienne. L'industrie minière est responsable de la création de l'économie de l'avenir et c'est une source d'opportunités d'emploi au nord et partout dans la province. Malheureusement, l'opposition et les libéraux continuent à dire non aux opportunités que nous aiderons bien à maintenir la position de l'Ontario en tant que chef de file mondiale en industrie minière. C'est pour cette raison que notre gouvernement doit continuer à agir de façon urgente pour appuyer ce secteur si essentiel. Monsieur le Président, le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement est en train de renforcer le secteur minier de l'Ontario? Le ministre des Mines. Merci au député de Brantford-Brand pour sa question. Grâce à notre gouvernement, les chances qui s'ouvrent dans le domaine minier de l'Ontario n'ont jamais été plus nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est le résultat de notre plan pour rendre l'Ontario la juridiction leader dans le Canada. nous avions fait des investissements sans précédent tels qu'un investissement de 35 milliards de dollars et 5 millions de dollars dans un autre fonds. Nous avions adopté plus de législation pour réduire les fardeaux administratifs et accélérer le temps des processus commerciaux. Les résultats sont positifs, Monsieur le Président, et nous ne venons que de commencer. nous savons que l'industrie minière est très importante pour l'économie, mais les néo-démocrates ont voté contre toutes les mesures que nous avions proposées et toutes les initiatives que nous avions mises en place pour appuyer ce secteur. C'est une référence hanteuse, Monsieur le Président. Question complémentaire. La parole à la députée de Brentford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Après avoir parlé avec le ministre, je sais bien que le secteur minier appuie 75 000 postes de travail partout dans la province et a une contribution de 13 milliards de dollars à notre produit pour une interne chaque année. Et même, les néo-démocrates continuent à voter contre les mesures que nous prenons pour appuyer ce secteur. C'est très malheureux que les néo-démocrates et les libéraux continuent à raconter des histoires pour promouvoir la peur et le manque de confiance parmi les antériens. Par contraste, notre gouvernement va appuyer le secteur minier et les bénéfices pour les communautés du Nord et les autochtones et pour notre province au complet. Ce qui est le plus important, nous devons montrer du respect envers les travailleurs dédiés qui sont en train de reformer notre économie et relancer la production des véhicules électriques. Monsieur le Président, le ministre peut-il élaborer un peu plus sur le rôle du secteur minier dans la reprise économique de l'Ontario ? Réponse le ministre des Mines. Merci au député pour sa question. Le secteur minier donne des postes qui sont des carrières pour la vie dans ma circonscription. De même, et tout ça est grâce à ce Premier ministre qui permet plus de l'opportunité, nous sommes en train de faire en sorte que tout le monde de l'Ontario puisse profiter des opportunités de l'avenir. Nous savons que rien de cela n'est possible avec des partenaires tels que l'industrie ontarienne des mines. Je vous invite tous à vous rencontrer avec cette organisation aujourd'hui à 5 heures dans l'après-midi dans l'hôtel Sheraton. J'encourage tout le monde, y compris l'opposition, pour pouvoir comprendre un peu plus la dynamique de ce secteur, un secteur dans lequel il semblerait avoir perdu l'espoir. Rien de cela ne peut arriver sans l'industrie minière. Tout le monde doit voter pour l'appui de l'industrie minière. Prochaine question, le député de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. La question pour l'inaudible. Cet après-midi, je vais déposer une loi et je veux remercier les personnes qui m'ont aidé qui sont présentes aujourd'hui. Si adoptée, la prochaine loi que je vais présenter va fournir plus d'appuis pour fournir des permis et suivre des protocoles. Il y a eu des rapports qui ont décrit les trouvailles de rate des coquerelles de lits. Entre autres, est-ce que le gouvernement va-t-il appuyer cette législation ? Le ministre des Enfants et des Services sociaux, je veux remercier mon collègue pour sa question. Monsieur le Président, laissez-moi être clair. Nous nous attendons à que tout le monde se conforme à la norme la plus haute, et spécialement en ce qui concerne les soins de santé. Tous les propriétaires ont la responsabilité légale de fournir de la sécurité et de la bonne santé en matière de loyer pour leurs locataires. Mon collègue, le ministre des Affaires municipales et des Logements, est en train de créer plus d'opportunités pour que les personnes puissent recevoir les appuis essentiels dont ils ont besoin. Notre gouvernement a fait les augmentations les plus importantes en programme des pensions pour les personnes qui vivent avec des handicaps. Cette année, Monsieur le Président, nous sommes en train d'investir 2,2 milliards de dollars pour les accommodations des adultes qui ont besoin des soins spéciaux. Cela est 500 000 dollars de plus dès que nous sommes arrivés au gouvernement. Inaudible. Le ministre va s'asseoir, s'il vous plaît. La parole à nouveau pour la députée de Toronto-Saint-Paul. Alors, question complémentaire. Mon projet de loi émanant des députés va établir une norme minimum pour que les loyers ne souffrent plus des situations qui mettent en risque leur vie. Le fait qu'il manque un règlement pour les loyers, les municipalités veulent des réglementations au niveau de la province. Est-ce que le gouvernement va-t-il entendre les demandes des municipalités, appuyer mon projet de loi et agir avant qu'on continue à avoir des décès dans les foyers assistés ? Réponse. Monsieur le Président, tel que je l'ai mentionné, nous avions investi plus de trois quarts de plus d'un milliard de dollars. 2,1 milliards de dollars ont été déjà investis en total. De ce côté de la Chambre, nous avions présenté des initiatives pour assurer la protection des Ontariens et spécialement des plus vulnérables. Monsieur le Président, rien ne va nous arrêter pour rendre redevables ceux qui mettent en danger les personnes les plus vulnérables de la province. Ce qui est le plus important, Monsieur le Président, c'est que toutes et chacune des initiatives que nous avions présentées pour appuyer les Ontariens ont été votées contre par l'opposition. Et bien ici, ils se présentent de moins des chances, mais quand on présente des initiatives, ils ne les appuient pas, spécialement les plus vulnérables. Intervention du Président, arrêtez la pendule. La députée de Toronto, Saint-Paul, va prendre la parole pour retirer ses propos. Je retire mes propos. Merci. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. La parole est à la députée de Hallerman Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Soins de la Langue Durée. Il y a deux ans qu'on avait du optimisme dans ma circonscription. Nous avions 34 nouveaux lits et plus de 300 annonces. Il y a deux ans, déjà, qui sont écoulées et il n'y a pas eu des améliorations ou on avait annoncé les améliorations. Est-ce que le député d'en face va reconnaître que l'environnement, le besoin de bâtir n'existe vraiment pas en Ontario? Tous ces projets peuvent être même en danger tout en même temps. Les temps d'attente continuent de s'élargir. La plupart des familles attendent au moins une année. Monsieur le Président, parmi vous, au ministre, qu'est-ce que le ministère est en train de faire pour assurer que les annonces d'il y a deux ans puissent avancer, se matérialiser et quel est le plan pour accélérer la construction? Le ministre de Soins des Langues Durée pour la réponse. Je voudrais mettre à jour cette Chambre sur le travail que nous avions fait pendant les dernières années. Franchement, on a un plan capital de 10 milliards de dollars pour bâtir plus de 1 500 foyers de soins de Langues Durée. La députée d'en face a mentionné quelque chose qui est important. Le prix de la construction a augmenté. Il y a de financement qui a été donné par l'ancien ministre de Soins de Langues Durée qui a permis de bâtir des nouveaux lits, d'ajouter encore plus de lits. La députée d'en face a son siège auprès des libéraux, des libéraux qui n'ont pas bâti des lits. Nous, de notre côté, nous avions ajouté plus de 18 000 nouveaux lits dès que nous avions arrivé au gouvernement. De ce côté, nous allons prendre soin de nos étés dans notre province. Question complémentaire. Le ministre parle et dit que tout va bien. Mais cela n'est pas la réalité dans ma circonscription. L'approbation des projets et l'accélération n'arrivent pas dans ma circonscription. Les maisons de retraite une à Port Dover étaient un des projets, mais ces plans ont été mis en pause après ce printemps. Dès l'annonce à la matérialisation, on a déjà passé quatre ans d'encore, je vous dis encore une fois, cette organisation va voir son permis expirer vers la fin du mois de juin de l'année 2025. Donc, où est-ce que ces résidents vont-ils aller? Il y a des autres permis d'après le Bureau de la responsabilité financière qui vont expirer et on ne voit toujours pas le travail pour assurer la continuité. Donc, si le ministre ne va pas assurer et la continuité de cette notion de retraite, est-ce que le ministre peut-il assurer qu'ils vont avoir de lits ou est-ce qu'ils vont aller dans la province? Réponse au ministre. J'ai fait la mise à jour pendant la première réponse. Nous avions bâti plus de 18 000 lits, nous allons ajouter, mais la députée d'en face a bien raison, nous devons toujours bâtir plus de logements. Nous avons des membres du gouvernement qui présentent des projets dans leur quartier, nous avons des membres des démocrates qui présentent des procès. mais la députée d'en face choisit une façon assez particulière de présenter leur problème de sa circonscription. Nous savons bien que les aînés ont besoin de plus de logements et c'est notre gouvernement qui a fait le travail pour élargir la capacité. Donc, encore une fois, la députée d'en face, au lieu de prendre la parole pendant la période de questions et de me dire que les membres de sa circonscription ont des certains besoins, je l'encourage à venir me voir et me raconter quels sont les besoins. Nous sommes en train de bâtir des logements après des années de négligence du côté du gouvernement précédent. C'est notre gouvernement qui prend soin des années. Fin de la réponse inaudible. Suivante question, la parole à la députée, au député de Scarborough Agent Court. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre de l'Infrastructure. Le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, a ignoré la crise de logements qui commençait à se dérouler dans notre province. Couramment, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont du mal à trouver un toit qui puisse combler leurs besoins. Aussi, le manque d'infrastructures en matière de transport public crée des barrières pour avoir accès à des services. Notre gouvernement a présenté des solutions pour promouvoir des communautés centrés autour des transports publics. C'est un pas sur la bonne voie qui démontre que notre gouvernement comprend que le logement est un problème d'infrastructure le plus important auquel fait face notre communauté. M. le Président, peut-elle expliquer qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour bâtir une province plus forte ? Réponse la ministre d'Infrastructure. Merci, M. le Président, et merci aux députés pour la question qu'il a posée. Notre gouvernement s'est engagé à bâtir plus de logements dans la province de l'Ontario. Une des façons dans lesquelles on s'attaque à cela est parmi le programme pour la construction des communautés centrées autour du transport public. C'est une opportunité sans précédent. Nous élargissons le transport public dans un taux de 60 % dans la région. Nous ne bâtissons pas seulement des gares, mais plutôt des communautés autour des stations de transport. Il y a des différentes circonscriptions qui voient déjà ces projets se matérialiser. Nous avions fait une annonce avec la cité de Toronto pour collaborer pour la construction de six communautés additionnelles. Ce seront des communautés centrées sur le transport public qui vont répondre aux besoins de la communauté. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est clair de la réponse de la ministre que notre gouvernement est engagé à augmenter les options et rendre l'accès à l'infrastructure du transport plus facile. Il y a des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques qui vont venir de cette mesure d'amener les communautés plus proches du transport public. Notre gouvernement a fait un procès excellent pour élargir l'étendue de transport public. Cependant, on doit demeurer concentré sur des solutions qui permettent de fournir plus d'options de transport public. M. le Président, la ministre peut-elle expliquer comment le gouvernement est en train d'aborder la crise d'infrastructures en transport public ? Réponse la ministre. Merci, M. le Président. Et encore une fois, merci aux députés pour sa question. Ces propositions vont créer plus de 5 000 unités de logements résidentiels, y compris des unités de logements abordables et en plus 9 000 postes de travail tout autour des stations de transport. M. le Président, nous sommes en train de bâtir des communautés qui vont fournir de logements, des emplois et des services communautaires auprès du système de transport public. En faisant cela, nous sommes en train de rendre la vie plus abordable pour les travailleurs de la province de l'Ontario. Merci. Prochaine question. La parole à la personne élue de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Les résidents qui suivent le débat de la galerie sont victimes de rénovation. Elles représentent des centaines des locataires qui vont se voir en itinérance une fois qu'ils seront mis à la porte. une de ces personnes m'a indiqué qu'elle considérait recevoir l'assistance médicale pour le décès parce qu'elle ne savait pas comment continuer à faire face au cours de la vie. M. le Président, est-ce que le Premier ministre va-t-il donner aux locataires l'espoir aujourd'hui et mettre en place des mesures pour un contrôle plus serré de l'augmentation des loyers ? Réponse. Le ministre du Logement et des Affaires municipales. Merci. Merci, M. le Président. Dès que nous avions arrivé au gouvernement dans l'année 2018, nous nous sommes concentrés sur la construction de logements. Cela comprend le logement abordable. La coalition précédente entre les néo-démocrates et les libéraux a vu le collapse de la mise en chantier de logements en Ontario. Nous avions vu plus de mise en chantier dans les derniers 30 ans dans la province et cela correspond à une augmentation de 44 % pendant la première moitié de l'année 2023. Nous sommes en train d'adresser le problème du logement. Au même temps, nous faisons des investissements significatifs pour assurer que le tribunal qui est cherché des problèmes entre les locataires et les locateurs puisse accélérer le processus de résolution de problèmes. Nous sommes en train de rendre la vie plus facile pour les Antariens. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les locataires les plus vulnérables analysent la possibilité de suicide médical à cause des rénovations. Une de mes commettantes a 92 ans. Elle est à la galerie aujourd'hui. Elle a partagé avec moi que je veux mourir. J'habite toute seule. Je n'attends pas même arriver à un autre lieu, à un autre loyer. Ce n'est pas la seule histoire. Il y a des milliers d'histoires des familles qui font face à des rénovations à cause du banque de réglementation. Ma question, encore une fois, pour le Premier ministre, va-t-il se servir de ces pouvoirs extraordinaires pour m'aider à éviter que ces centaines des milliers de locataires soient renvoyés de leur loyer ? Réponse, le ministre du Logement et des Affaires municipales. Monsieur le Président, nous nous sommes servis de nos pouvoirs extraordinaires pour émettre, pour livrer plutôt des MZO pour bâtir des milliers et des milliers d'unités de logement partout dans la province, y compris la circonscription de la personne élue d'en face. Je l'ai mentionné à plusieurs prises déjà, elle a toujours voté contre. La leader de son caucus pose des questions après questions en me disant toujours que ce n'est pas ce que je dois faire. Je vais émettre les MZO quand ça applique inaudible intervention du président l'opposition officielle à l'ordre. La parole encore une fois au ministre des Affaires municipales et du logement. Les idées les plus radicales des néo-démocrates vont contre les besoins qu'ils présentent. Nous avions livré des MZO pour aider à régler la crise du logement. Nous avions présenté des mesures pour la protection des locataires. Ils ont voté contre aussi. Prochaine question. Le député d'Ottawa Centre a l'ordre. Le député de Kitchener Centre a l'ordre. Le député d'Ottawa Centre est averti. Le côté du gouvernement a l'ordre. Prochaine question. La parole à le député de Scarborough-Gilwood. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Les résidents de Scarborough-Gilwood et les résidents de partout dans la province ont du mal et c'est son gouvernement qui a permis que le loyer augmente plus que jamais avant. le coût en moyenne est en moyenne 4 000 $, plus de 60 % du revenu des familles de ma circonscription. Ce gouvernement a eu plus de 5 ans pour aborder cette crise. Mais quels sont-ils les résultats qu'ils peuvent montrer ? Ils sont le sujet d'une investigation de la Gendarmerie nationale. Est-ce que le gouvernement va-t-il mettre en place les contrôles du loyer ou est-ce qu'il va vraiment demander qu'ils ne s'intéressent pas aux Antariens ? Réponse le ministre de logement et des Affaires municipales. Malheureusement, pour la députée de Scarborough-Gilwood, le problème de sa circonscription a été la quinzaine d'années d'inaction des libéraux. Je sais que la députée est nouvelle ici à l'Assemblée, mais je vais lui expliquer que si elle veut trouver vraiment pourquoi il n'y a pas de nouveaux messes en gentil dans sa circonscription, elle doit bien demander au leader de son parti c'est pourquoi ce gouvernement qui doit mener des nouvelles universités et des hôpitaux dans sa circonscription parce que c'est son parti qui ne l'a pas fait quand ils étaient au pouvoir. Ils ont demandé plus de transports publics, nous l'avions fait. Donc si vous vous demandez pourquoi est-ce que les cométants de votre circonscription souffrent, c'est parce que votre gouvernement appuyé par les néo-démocrates n'a rien fait pendant 15 ans. C'est notre gouvernement qui s'attaque à ces problèmes. arrêter la pendule à l'ordre. À l'ordre. La chambre va se mettre à l'ordre pour qu'on puisse recommencer plutôt redemarrer la pendule. Redémarrer la pendule. Question complémentaire, la parole à la députée de Scarborough-Gilwood. Monsieur le Président, chaque jour, j'entends ce gouvernement blâmer tout le monde pour tous les problèmes. Au lieu d'aborder les problèmes qui n'ont fait qu'empirer, le ministre des logements qui a été récemment nommé, il a eu la chance de régler les mauvaises actions plutôt qui ont été prises par ce gouvernement. Il a déjà reversé plutôt la mesure de la vente de la ceinture des véhicules parce que son gouvernement avait vendu plus de 8,3 milliards de dollars en terre aux amis promoteurs du gouvernement. Donc, fermez-vous maintenant, Monsieur le Président, au ministre. Est-ce que le ministre va renverser la mesure encore une fois et rétablir le contrôle de loyer qui a été enlevé dans l'année 2018? La réponse au Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai passé des années à Scarborough-Gilwood. J'ai plusieurs amis dans cette réconception. Mais je vais dire vraiment à la nouvelle députée, pourquoi ne demande-t-elle pas à ses collègues quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas un hôpital nouveau dans sa réconception? Rien n'a été bâti pendant les dernières années d'intervention du Président. Je vais demander au Premier ministre d'arrêter de parler pendant un moment et je ne peux pas entendre la réponse du Premier ministre. Il y a tellement de bruit dans la salle. Donc, je vais demander à tout le monde de revenir à l'ordre pour que je puisse entendre la parole au Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je veux rappeler la députée d'en face que c'est son parti qui a voté contre la construction du métro à Scarborough. quand nous avions arrivé au gouvernement, nous avions bâti le transport public du métro à Scarborough aussi. Nous avions bâti deux maisons de soins de l'enduré dans sa circulation. Mais devinez, ils ont voté contre, contre les cométants de Scarborough, contre le projet de loi pour le logement, intervention du Président. Le Premier ministre va regagner son siège. Arrêtez la pendule. Applaudissements 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 Alors, Monsieur le Président, De rappel, le premier, les députés doivent faire leurs commentaires parmi la présidence. Deuxième, quand le Président se lève, la personne qui avait la parole doit cesser de parler. A l'ordre. Redémarrer la pendule, la parole est à la députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Soliciteur Général. Tous les Ontariens doivent avoir accès à un système de justice efficace. Malheureusement, cela n'est pas toujours facile pour tout le monde. L'abordabilité et l'inclusivité sont des enjeux importants pour que le système de justice ontarien soit efficace. Cette semaine, Monsieur le Président marque la semaine de l'accès à la justice partout au Canada. C'est une chance d'explorer comment le secteur peut être amélioré et mis à jour. Monsieur le Président, est-ce que le procureur général peut-il expliquer comment le gouvernement va rendre le système de justice plus accessible pour tout le monde ? La réponse au procureur général. Merci, Monsieur le Président. Président, merci à mon ami de Richmond Hill pour me poser la question qui me donne la chance d'expliquer comment est-ce que le système de justice fonctionne pour ce gouvernement. Partout au Canada, les différentes parties pertinentes révisent ensemble les façons pour améliorer le système de justice. Cela va être la 8e édition de cela. Ici, ce que nous faisons, c'est bâtir un système de justice moderne qui fonctionne pour les citoyens. Sous le leadership du Premier ministre, nous avions fait des investissements transformationnels pour augmenter l'accès à la justice. Nous investissons dans les personnes, les processus, la technologie et le capital. Je vais continuer pendant ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au procureur général. C'est excellent d'entendre que notre gouvernement est engagé à améliorer de façon constante le système de justice de l'Ontario. Par contre, il y a des commettants qui me disent toujours que, dû à l'inaction du gouvernement libéral précédent, il trouve toujours qu'il y a des processus qui ne sont pas faciles et qui sont compliqués. Monsieur le Président, l'Ontario a un système de justice qui permet d'adresser un système de justice facile à comprendre. C'est pour cela que notre gouvernement fait des investissements pour améliorer le système. Monsieur le Président, est-ce que le procureur général peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement transforme et modernise le système de justice? Monsieur le Président, nous avons plusieurs initiatives et mesures de financement. nous avons fourni le financement pour les aides juridiques, l'accès facile à des conseils. Nous avons modifié une loi pour la première fois depuis 30 ans à cet effet. Nous voulons transformer le système de justice. Nous avons fait plus de 160 millions de dollars en investissement pour faciliter l'accès aux tribunaux, aux documents juridiques. Nous avons aussi travaillé pour avoir plus de personnel, des éléments qui ont été laissés à eux-mêmes en décrépitude par le gouvernement précédent. Nous avons apporté des changements aussi générationnels à notre système. Maintenant, on envoie plus de documents par télégramme. On les envoie par courriel. Il semble que ce soit drôle, mais c'est triste. C'est ce dont nous avons hérité en 2018. Depuis tout le parc des Leparts, nouvelle question. Au premier ministre, Hélène, une aînée qui vit dans son appartement à loyer contrôlé depuis une décennie, sera bientôt évincée parce que son édifice doit être rénové. Le nouvel édifice ne sera pas… ne verra pas des loyers contrôlés en raison du fait que le gouvernement a retiré ce contrôle. Le gouvernement empire la crise de l'offre des logements parce qu'il retire ces logements des réserves qui existent. Est-ce que le premier ministre va rétablir le contrôle des loyers pour tous les locataires? Le ministre du Logement et des Affaires municipales. L'un des problèmes que nous avons dans la province, c'est un manque de nombre d'appartements. C'est un problème qui a été appuyé par les néo-démocrates sous les libéraux. Les néo-démocrates veulent donner plus de droits aux locataires, mais ils prennent la parole pour voter contre les mesures que nous proposons. Ce que j'aimerais dire à la députée sincèrement, si vous voulez aider les locataires, aidez-nous à bâtir plus d'habitations. Cette année, dans la première moitié de l'année, nous avons une augmentation de 44 % en comparaison avec l'an dernier pour la construction de logements spécialisés. C'est un niveau qu'on n'a jamais atteint depuis les 30 dernières années. On peut faire plus, toutefois. On ne peut pas régler le gâchis qui nous a été laissé aussi rapidement. Ça prendra plus que cinq ans. Si les néo-démocrates veulent qu'on aille de l'avant, ils peuvent nous appuyer. Député de Toronto-Saint-Paul, complémentaire. Lisa vit avec sa fille et sa petite-fille, et elle et sa famille font face à une rénovation-expulsion. Le tribunal de l'aménagement les laissera sans rien. Le tribunal de ce gouvernement, qui est contrôlé par leurs amis, retirera probablement leur logement à cette famille qui se retrouvera sans nulle part où aller. Ma question, c'est, abrogerez-vous le projet de loi 23? Allez-vous rétablir le contrôle des loyers? Où sont ces familles censées s'installer? Est-ce que le premier ministre de l'Ontario parlera à ses locataires qui sont ici dans nos tribunes aujourd'hui pour leur faire savoir que leur droit au logement est un droit de la personne que le gouvernement respectera? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. C'est une chose de prendre la parole et de crier et chialer, mais c'est toute une autre chose de faire le travail nécessaire afin d'offrir plus d'habitation à la population de la province. On parle d'une députée qui a voté littéralement contre ces personnes qu'elle désire aider aujourd'hui. Nous avons proposé plus de mesures pour protéger les locataires. Cette députée a pris son siège et a voté contre. Lorsque nous avons diminué les impôts afin de bâtir plus de logements spécialisés, cette députée a voté contre. Lorsque le ministre des Finances a forcé le gouvernement fédéral à retirer les taxes sur les bâtiments de logements spécialisés, les députés néo-démocrates ont voté contre. Ces 15 ans de telles attitudes qui ont mis en place des obstacles dans la voie des promoteurs, voilà ce qui a créé le problème. C'est la prochaine question. Prochaine question. Le député de Thornhill. Merci Monsieur le Président. Question au ministre associé délégué aux petites entreprises. Des entreprises de ma circonscription et partout dans la province se tournent vers le gouvernement pour obtenir les ressources nécessaires. L'entrepreneuriat dans la province sera toujours très important. D'être propriétaire d'entreprises vous donne une indépendance, vous donne la possibilité d'offrir vos emplois aux gens de votre collectivité. Mais cela étant dit, il est difficile de lancer et de faire croître une entreprise. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement fait des investissements essentiels pour appuyer les PME de la province. Est-ce que la ministre peut nous dire la façon dont le gouvernement appuie les Ontariens qui veulent lancer leur propre PME de façon réussie? La ministre associée déléguée aux petites entreprises. J'aimerais remercier la députée de Thornhill pour sa très bonne question. Au cours de la semaine des PME, j'ai visité plusieurs bonnes PME de notre province, accompagné par des membres de notre groupe parlementaire. J'ai visité des entreprises avec le premier ministre et avec le député de Simco Nord. Il y a une entreprise qui a lancé une entreprise à Markham par son bon travail. La famille qui a lancé cette PME a élargi son exploitation et fait maintenant la transformation alimentaire ainsi que la distribution de leurs produits. et fournissent de bons aliments et de bons emplois à la province. Le trajet de cette... l'expérience de cette famille montre ce que l'on peut accomplir dans la province. Notre gouvernement poursuivra ses investissements records, établira les conditions essentielles pour que les entreprises puissent lancer et faire croître leur PME ici en Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la ministre associée pour son excellente réponse. C'est bien d'entendre parler d'histoires de réussite telle que celle-là partagée par la ministre associée. Le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, ont carrément abandonné les PME. Ils les ont regardées quitter la province. Ce que le gouvernement précédent voulait faire, c'était augmenter les impôts et le nombre de formalités administratives, mais notre gouvernement montre que l'Ontario est de nouveau ouvert aux affaires. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la façon dont notre gouvernement a créé l'environnement nécessaire pour permettre aux entreprises, aux PME de croître? La ministre associée. Je remercie la députée de sa question. Grâce au leadership de ce premier ministre, nous avons travaillé sans relâche afin de diminuer les impôts, diminuer les tarifs d'électricité et diminuer les formalités administratives. Cela a créé 8 milliards de dollars en moyenne d'économies aux entreprises, avec une partie qui affecte nos PME. M. le Président, ce qui serait avantageux, c'était si les néo-démocrates comprenaient que leur travail ici en cette Assemblée n'est pas d'être carrément contre tout ce que fait le gouvernement, tout particulièrement lorsqu'il en vient à l'appui aux PME. Et les PME de leur circonscription aussi. Mais malgré tout, notre gouvernement s'assurera que plus d'entrepreneurs puissent s'assurer que l'Ontario demeure le meilleur endroit où vivre, élever sa famille et être propriétaire d'entreprise. M. le Président, à la ministre de la Santé, en avril 2022, le gouvernement a annoncé qu'il investirait enfin un financement direct pour les soins à domicile. Cet argent devait être investi pour un meilleur accès et une amélioration de la qualité des soins à domicile parce que c'est un gâchis total. C'est un objectif que nous partageons tous et cette amélioration signifie certainement plus qu'un bain par jour. Mais suite à une demande d'accès à l'information, nous avons découvert que sept des entreprises, des organismes de soins à domicile ont rendu les fonds au gouvernement. Lorsque les aînés ont de la difficulté au point de considérer l'aide médicale à mourir parce que ça semble la seule option, ce n'est pas acceptable. Est-ce que la ministre de la Santé peut expliquer la raison pour laquelle des millions de dollars sont rendus au ministère alors que les soins à domicile en Ontario sont nécessaires? La ministre de la Santé, nous sommes d'accord sur un élément, c'est-à-dire le besoin d'augmenter les soins à domicile et communautaire. Et nous augmentons notre financement d'un milliard de dollars. Mais premièrement, il faut stabiliser l'aspect du personnel sur le terrain, mais il faut aussi s'assurer qu'il y ait une cohérence dans les services offerts aux patients et aux particuliers de la province. Il faut qu'il y ait une stabilité. Nous sommes en mesure de le faire. Et je demande à la députée de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'hier, alors que nous améliorions et déposions un projet de loi qui stabiliserait ce genre de soins, la députée de l'autre côté, les néo-démocrates, ont voté contre. Députée de Waterloo, complémentaire. Nous avons voté contre le projet de loi 134, M. le Président, parce qu'il compliquera un système déjà chaotique. La population de la province mérite mieux. 78 millions de dollars en financement a été rendus au ministère de la Santé. C'est 3,8 millions de Toronto Centre. Un autre de Champlain. 5,5 millions de Waterloo Wellington. C'est beaucoup d'argent. C'est un argent nécessaire pour notre réseau. Une commettante à moi m'a dit qu'elle n'en revenait pas, que ce financement n'ait pas été investi alors qu'elle s'est occupée de son mari. Elle a vu de première main le manque de stabilité dans les soins, dans la personne qui venait s'occuper de son mari. C'est une grande instabilité. Et voilà une personne qui aurait profité de ce 5 millions de dollars. À la ministre, est-ce que le gouvernement rendra le 78 millions ainsi que tout fonds supplémentaires et investira réellement dans un financement stable ainsi que de bons salaires afin que les Ontariens puissent vieillir chez eux en dignité? La ministre de la Santé. Il semble que la députée de l'autre côté, les néo-démocrates, disent qu'il n'est pas nécessaire de stabiliser les salaires dans ce réseau, qu'elle suggère qu'il n'y a pas de possibilité d'amélioration dans le secteur des soins à domicile et communautaire. Et il semble que la députée de l'autre côté, les néo-démocrates, sont d'accord avec le statu quo. Ce n'est pas notre cas. Nous avons un plan et un plan qui fonctionne. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions ce matin. La chef de l'opposition, rappel au règlement, je voulais présenter des stagiaires de CJPAC, Baila Santsman, Jonathan Alterne et la rabbin Jennifer Gordon qui sont ici. Bienvenue ici à votre Assemblée. Merci. Rappel au règlement. Député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Je dois corriger mes propos d'hier au cours de la période des questions. J'ai fait une erreur, je l'admets. Oui, j'ai fait une erreur. Alors que j'étais tellement excitée de changer peut-être mon nom, j'ai dit que le gouvernement a retiré 1,5 milliard de dollars aux municipalités. J'aurais dit 5,1 milliard de dollars. Je désirais corriger mes propos. Vous avez le droit de corriger vos propos, député de Glangary-Prescott-Russell. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais accueillir des visiteurs spéciaux pour le député de Nippian, Vincenzo Cala, du bureau de la députée MacLeod. Il est le gestionnaire de ses réseaux sociaux. J'aimerais l'accueillir ici. Ce n'est pas un rappel au règlement, mais nous l'accueillons. Rappel au règlement, député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'accueillir nos invités du Vietnam qui sont arrivés au cours de la période des questions. Joignez-vous à moi pour accueillir l'ambassadeur du Vietnam, Monsieur Yifam Quikpim, ainsi que sa femme, ainsi que le chef du bureau du commerce du Vietnam, Madame Quintring, le secrétaire de l'ambassadeur, Dale Ni-Kun, et avec eux, son Yvonne Cham, président de la CCE, ainsi que Karen Ng, directrice administrative de l'ACCE. Bienvenue à Queen's Park. En théorie, ce n'est pas un rappel au règlement, mais je vous accueille ici. Le ministre, je propose que la Chambre prenne une minute de silence pour les quatre victimes de la tragédie de Sault-Sainte-Marie hier. Le ministre, vous devez demander le consentement unanime. Je demande le consentement unanime que la Chambre observe une minute de silence pour les quatre victimes de la tragédie de Sault-Sainte-Marie. Le ministre des Services à l'Enfance et des services sociaux communautaires demande le consentement unanime de la Chambre pour une minute de silence à la mémoire des enfants qui ont perdu leur vie à Sault-Sainte-Marie. C'est d'accord? C'est d'accord. Veuillez vous lever. C'est d'accord. C'est d'accord. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Nous avons un vote différé sur l'avis de motion numéro 65 et maintenant des députés. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes.